Bienvenue sur la troisième édition de la paire Sempre Alfredo, 172,7 km au programme entre Ferenza et Sesto Torentino. Tout d'abord, la première moitié de la course a été animée par une HGP matinale de 7 coureurs, puis à 60 km de l'arrivée, alors que nous attaquons le circuit final à faire 3 fois avec l'ascension de Colina, Steinhauser et Guérin ont ouvert la route, mais ils vont être repris à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Nous allons arriver maintenant dans cette fameuse difficulté de Colina, où on va assister aux premières offensives, surtout des accélérations après un gros travail de l'équipe Ineos Grenadier. Et c'est tout d'abord Walter Colzoni de la formation Q36, 1,5, qui a tenté sa chance dans cette difficulté. Il va être dépassé dans la descente par Brandon Rivera de la formation Ineos de Sarre numéro 3. Malheureusement pour lui, derrière le peloton, une vingtaine de coureurs vont revenir sur le coureur de la formation Ineos Grenadier. La formation Green Project Bargnani, avec 4 coureurs, va amener donc ce groupe d'une vingtaine de coureurs au sprint, et pourtant cette équipe italienne ne va pas remporter la course, elle va être battue. Par un jeune coureur allemand de 22 ans, champion d'Europe 2022 chez les Espoirs, il s'agit de Felix Engelhardt de la Jaico Alula. Il va s'imposer devant Mark Stewart de la Bolton Equities, et le Danois Ander Foldhager de la BSC Carrera, 4e Fiorelli, pour la Green Project Bargnani devant Sergio Merris et Rémi Mertz. Ciao tout le monde.